Bonjour, ici Didier du site Mon Potager Plaisir. Si comme moi vous trouvez important de connaître précisément les variétés de légumes que vous semez dans votre potager, si comme moi vous aimez ressemer vos propres graines, si comme moi vous êtes fan des variétés anciennes, alors vous évitez certainement les semences hybrides F1. Ah, ces semences hybrides F1, elles n'ont pas toujours très bonne réputation et entre jardiniers avertis, on se recommande souvent de les éviter comme la peste. Mais il faut que je vous avoue un truc, je suis fan des semences hybrides F1. Ah oui, oui. Ça va mieux, j'ai l'impression que je viens de suivre une psychanalyse. Ça fait du bien. Waouh ! Et du coup, je me sens un petit peu joueur là. Je suis prêt à parier que d'ici la fin de cette vidéo, vous aussi, vous allez aimer les semences hybrides F1. Alors tout d'abord, un petit rappel rapide en 30 secondes à peine pour être sûr qu'on parle vraiment tous de la même chose exactement. J'ai parlé tout à l'heure de variétés anciennes, qu'on appelle aussi variétés population ou encore semences paysannes. Ce n'est pas exactement pareil, mais c'est quand même très proche. Ce sont des variétés qui sont très stables, c'est-à-dire qu'on peut les reproduire plutôt fidèlement d'une génération à la suivante. Ça donnera à peu près la même chose. Mais en même temps, ce sont des variétés qui présentent quand même une certaine hétérogénéité. Oh, j'ai réussi à le dire ! Une certaine variabilité d'une génération à la suivante. C'est ce qui leur permet de pouvoir s'adapter facilement à différents climats, différents terroirs, différentes conditions de culture. Alors il y a quoi par exemple comme variété population ? Il y en a des centaines. Chez les tomates, tomates ananas, tomates cornue des andes, cœur de bœuf. On a quoi ? Les courges, les butternuts, les potimarrons, les haricots, les borlottos. J'adore les borlottos. Les cocos, les flageolets. On va prendre l'exemple d'une courgette verte. Moi, j'aime bien la Black Beauty. Et on va imaginer qu'un sélectionneur, ça peut être vous, va s'appliquer chaque année à faire une sélection. Il ne garde que les plus beaux spécimens, ou alors les plus précoces, ou les plus productifs. Et il va s'appliquer à faire ses graines consciencieusement, comme je l'explique dans cette vidéo. Et il ressème les graines récoltées. Et chaque année, il refait une nouvelle sélection avec à chaque fois les mêmes critères, donc les plus productifs, ou les plus belles, ou les plus précoces. Au bout de 8 à 10 ans environ, on considère qu'il aura fixé la variété, qui sera alors appelée une lignée pure. Et il va l'appeler, par exemple, la courgette verte précoce. Et c'est là qu'on va commencer à s'amuser. C'est là qu'on va commencer à pouvoir faire des hybrides F1. On va croiser cette lignée pure de courgette verte précoce, avec, par exemple, une lignée de pâtissons blancs hyperproductifs. Précoces, hyperproductifs. Et on va obtenir, je ne sais pas moi, des pâtigettes F1. Des pâtigettes F1 qui seront en croisement entre la courgette et le pâtisson, et qui seront à la fois précoces et hyperproductifs. Allez, petite pâtigette, ne sois pas timide, c'est ton heure de gloire. Dis bonjour à la caméra. Et on appelle ça un hybride F1. Alors hybride parce qu'on a croisé deux lignées pures, deux variétés, et F1 parce que c'est la première fécondation. Fécondation 1, F1. C'est-à-dire la première fécondation, le premier croisement entre deux lignées pures. Mais cet hybride F1, il est exceptionnel. Bon, il faut dire que les deux lignées pures qu'on avait vraiment fixées au bout de 8 à 10 générations, elles commençaient un petit peu à être dégénérées, c'est le cas de le dire. Elles commençaient un petit peu à être épuisées, à être un peu fatigées. C'est un peu le même problème que la consanguinité chez les animaux. Au bout d'un moment, ça commence un petit peu à être pas joli joli, ça fait ressortir des tarses, c'est pas terrible. Mais cet hybride F1, comme je le disais, il est magnifique. Et oui, la nature, elle adore la variabilité génétique. Du coup, quand on croise nos deux lignées pures qui commençaient un petit peu à avoir une sale tête, mais la nature, elle est trop contente, elle saute de joie, elle saute dans tous les sens, elle est trop contente. Et du coup, elle nous donne des hybrides magnifiques. C'est ce qu'on appelle la vigueur hybride F1. Et c'est ce qui explique en grande partie le succès des semences hybrides F1. Mais attention, cher ami sélectionneur, votre travail ne s'arrête surtout pas là. Parce que si vous ressemez les graines de votre pâtigette F1 précoce et productive, eh bien vous allez apprendre à voter pan ce que M. Mandel a découvert en 1850. À la génération suivante, qu'on appelle en toute logique la F2, ça part dans tous les sens. Des pâtigettes blanches, des vertes, des longues, des rondes, des très précoces, d'autres beaucoup plus tardives, des productives, des gringalettes. Tout ça est parfaitement logique scientifiquement, mais je vous passe les détails parce que cette vidéo deviendrait beaucoup trop intéressante. Non, surtout elle deviendrait vraiment trop longue. Cela dit, je sens qu'il va y avoir plein de questions sous la vidéo. Donc dans quelques temps, je vous mettrai ici le lien vers une autre vidéo où je reviendrai en détail et où je répondrai à vos questions, à vos commentaires. Et voilà, on reviendra un petit peu plus en détail pour parler de tout ça, de Mandel, des semences, des hybrides. Et on expliquera tout ça bien plus en détail pour répondre à toutes vos questions. Mais bref, revenons à nos pâtigettes F2 complètement hétéroclites. Et c'est maintenant qu'il va falloir bosser parce qu'au milieu de toutes ces pâtigettes complètement hétéroclites, vous aurez votre Saint Graal, des pâtigettes blanches, magnifiques, précoces, productives, exactement comme l'étaient vos pâtigettes F1. Vous allez les croiser entre elles, vous allez garder leurs graines, vous allez les ressemer l'année suivante, et vous verrez que vous obtiendrez toujours des pâtigettes relativement hétéroclites, mais avec une plus grande proportion de pâtigettes blanches, précoces et productives. Et l'année suivante, vous recommencerez. Et l'année d'après, vous recommencerez à nouveau. Et encore une fois, l'année suivante. Et au bout de 8 à 10 ans, on pourra considérer que vous aurez fixé votre variété de pâtigettes blanches, précoces et productives. Vous n'aurez pratiquement plus que ça quand vous sèmerez vos graines. Vous pourrez être fier de vous, vous aurez créé une nouvelle variété de courgettes. Mais donc, cette petite expérience, ça nous apprend deux choses. Première chose, vous allez me dire, mais il n'y a pas un travail un petit peu bâclé de la part des semenciers qui font du F1 ? Au lieu de faire comme au bon vieux temps un travail de sélection, pendant 5 ans, 10 ans, parfois 15 ans, de vous proposer une variété parfaitement aboutie, une variété parfaite, qu'ils auront vraiment sélectionnée au fil des années, et que vous pourrez à votre tour reproduire dans votre potager, de génération en génération. Au lieu de ça, ils se contentent de vous refourguer un hybride de première génération, un F1, un truc même pas stabilisé. Ils vous vendent un produit pas fini, un produit pas reproductible, un brouillon, et en plus, ils vous le vendent plus cher. Sérieux, vous en connaissez, vous, des éleveurs de chiens qui vendent plus cher les bâtards que les chiens de race ? Je sais, vous allez me dire, mais s'ils prennent le temps de la stabiliser, ça va leur prendre 5, 10 ans de plus, et donc ça va coûter encore plus cher. Et en plus, tout le monde sera capable de leur produire, y compris leurs concurrents, et du coup, ils vont pas en vendre pendant très longtemps. Les hybrides F1, c'est finalement un bon moyen de verrouiller leur travail, de sécuriser leur revenu, et du coup, de pouvoir travailler sans cesse sur de nouvelles variétés qu'ils nous proposent chaque année. Et quand je dis sécuriser leur travail, c'est vraiment pas du tout par cynisme. Contrairement à ce qu'on croit, il y a un gros, gros boulot avant de sortir un F1. Il faut stabiliser des dizaines, et parfois même des centaines de variétés de lignées pures pendant au moins une dizaine d'années. Il faut toutes les observer attentivement, les étudier en détail, séquencer leur ADN parfaitement pour chacune d'entre elles. Il faut noter les caractères intéressants de chacun, il faut analyser comment ces caractères se transmettront, et du coup, il faut déterminer la meilleure combinaison pour créer le F1 parfait. Ah oui, alors c'est pas si facile que ça, de faire du F1 à grande échelle. Mais les semenciers ne seraient donc pas si méchants ? Ah ouais, mais c'était quand même vachement plus facile de juger dans un monde où tout était noir ou tout blanc, quoi, là, il y a des nuances de gris. Et bien oui, et puis avec notre petite expérience des platigettes, on vient aussi d'apprendre une deuxième chose. Un hybride F1, ok, c'est pas reproductible à l'identique, mais si vous le faites vous-même, cet hybride F1, en croisant deux variétés que vous adorez, Pour vos premiers essais, vous pouvez même faire ce que j'appellerais du presque F1. Vous n'êtes pas obligé de prendre des lignées pures, des lignées épuisées par 10 ans de consanguinité. Non, pour vos premiers essais, vous allez pouvoir travailler avec n'importe quelle variété ancienne. Et donc, en croisant ces deux variétés que vous adorez, vous avez plutôt de bonnes chances d'avoir quelque chose de... tout simplement génial. Et après, c'est à vous de voir. Soit vous essayez de la fixer en 8 à 10 ans de sélection, soit vous vous dites que vous allez refaire votre croisement tous les ans pour recréer vos F1 tous les ans. Et vous faites plein de graines pour en distribuer partout autour de vous. Et vous pensez bien à en refaire un petit peu plus chaque année. Parce que vu que ce sont des hybrides F1, vous ne pourrez pas les reproduire à l'identique, vos amis ne pourront pas les reproduire à l'identique. Et donc, mais ouais, vous êtes un petit peu condamnés à fournir tout le monde chaque année, parce que vos variétés, elles seront vraiment top. Alors, avant la traditionnelle petite blague avec effets spéciaux de fin de vidéo, je voudrais quand même apporter une précision importante. Cette vidéo ne dure que quelques minutes. elle n'a pas du tout pour vocation de remplacer un cours complet de génétique ou de biologie. J'ai dû faire des compromis, j'ai dû faire des raccourcis, j'ai dû faire des approximations, j'ai dû faire... Voilà, des petites imprécisions. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, mais j'espère surtout que le fond du message est passé. Les F1 qu'on achète dans le commerce présentent pas mal d'avantages, mais aussi de gros inconvénients. Alors, détournez le système à votre avantage, et faites vous-même vos F1. Et pour finir, revenons à nos moutons. Et oui, je ne vous avais pas promis dans le titre que vous alliez aimer les F1. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que cette vidéo vous a donné envie d'en faire vous-même ? Et par quel croisement allez-vous commencer ? Je vous promets, l'année prochaine, je vais tester ceux qui m'inspirent le plus. Sur ce, vous l'avez certainement remarqué, le soleil est vraiment en train de se coucher cette fois. Il fait de plus en plus sombre, donc je suis obligé de vous dire au revoir, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.